Bonjour, donc nous voici ce coup-ci pour la petite présentation du jeu Earthquake, donc tremblement de terre, donc effectivement on a vérifié, ça veut bien dire ça, on sait jamais, ça aurait été bête qu'on dise une bêtise. Allez, donc c'est parti, donc pour la présentation, donc le dessin de la face de l'étui, ok, ensuite au niveau du dos, donc je répète encore une fois, sur ces étuis, les dos correspondent au dos des cartes réellement, d'accord, donc encore une fois, toujours quasiment à quelque chose près, à des tailles près, les mêmes designs que les autres, les couleurs changent bien évidemment, les formes légèrement changent aussi, mais le thème de la carte reste identique. Le petit cil qui est ici, que j'ai encore une fois décollé proprement, donc je rappelle encore une fois, il y a un code qui traîne quelque part ici, en haut à droite, si vous voyez ce code, c'est que vous pouvez acheter le jeu, et en mettant ce code-là, ça va vous déduire quelques euros sur le jeu, si vous le voyez que ça ne marche pas, c'est que le jeu a été déjà acheté, et Thierry n'a pas eu le temps de l'enlever, puisque c'est quand même extrêmement rapide, et puis surtout que si les gens commandent le soir, et que Thierry n'est pas devant son ordinateur, il ne peut pas l'enlever. Donc voilà, et... C'est trop tard pour vous, tant pis, peut-être que vous aurez accès à un autre jeu la semaine qui suit. Allez, sur les côtés, donc toujours marqué Earth, Kuchum, Finish. Hop, là je suis dans le bon sens. Donc dessous, qu'explique que le jeu est bien fabriqué par US Playing Card, ça c'est important, que ce n'est pas en République de Chine, là, un RPC ou je ne sais pas quoi, je ne m'en vais plus commencer quand c'est fabriqué en Chine, et... Ici, le rabat. Hop, voilà, on va ouvrir ça proprement, donc à l'intérieur on voit toujours les petits pics de dessinés sur les rabats. Là il y a marqué quoi, on n'a pas vu, on n'a jamais vu. Bicycle, bicycle, designé par bicycle. Donc encore une fois, ça prouve bien la provenance. Ça prouve bien. C'est un bien grand mot, mais là c'est véridique. Allez, étalement au niveau des dos. Donc toujours, comme on peut voir, les marges sont relativement bien faites et bien calibrées. Toujours quelques petits défauts, mais bon, rien de grand méchant par rapport à d'autres styles de jeu même. Donc ça reste extrêmement propre. Les deux jokers, qui sont différenciés par leur couleur légère, différente. Un foncé plus clair et un marron plus clair et un marron beaucoup plus foncé. Enfin, beaucoup plus. Hop. La carte plaincard.com Encore une fois, comme sur tous les autres jeux, la carte double dos. Et le jeu tout entier. Donc similaire aux autres, bien évidemment. À part la couleur et le design des dessins qui changent. Allez, c'est parti. Les figures qui se voient relativement bien aussi. On attaque la série à carreaux en commençant par l'as. Et c'est parti. Et c'est parti. J'ai dû manquer l'as de trèfle, non ? Ah non. Elle n'a pas commencé l'as de trèfle. Le roi, dame, valet. Décidément avec cet as de trèfle. Tu l'es connu par cœur, tu pourrais être relayé à la police. De quoi ? Comme je joue beaucoup aux cartes. Ah 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 ah. Hop, l'as de trèfle. Et du coup, on finit avec la série à cœur. Et on termine par l'as de cœur. Donc on voit les quatre as. Donc deux couleurs, vous avez vu, quand on voit les cartes comme ça, c'est relativement similaire au niveau des cartes rouges et des cartes noires. Même s'il y a une légère petite différence. Et vous pouvez voir aussi le jeu étalé comme tout à l'heure. Pour vous rappeler un petit peu le design et la couleur des cartes. Donc ça, c'était la présentation du jeu Earthquake. Je ne sais pas exactement la prononciation de ce truc-là. Moi et l'anglais, ça fait quand même deux. Et ensuite, le dernier, ça sera donc la présentation du jeu Tornado. Donc on se retrouve pour ce jeu-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ...